La place de l'Immo. Tous les jours, vous savez, on s'occupe aussi d'immobilier dans notre émission. Beaucoup de questions, ça vous travaille l'immobilier. Et nous invitons les meilleurs experts et expertes pour répondre à vos... J'ai envie de dire presque angoisses. Bonjour Marie-Cherde Roy. Salut Lorraine. Qui est notre invitée ce matin ? C'est Cécile Rochlor d'Enfrentis. J'ai envie de dire ma coupine, parce que franchement, avec Cécile, on va pouvoir effectivement dresser le portrait de l'état actuel du marché du crédit immobilier. Et moi, j'avais envie aujourd'hui, je pense que ça va intéresser pas mal de nos auditeurs et téléspectateurs, de casser tout un tas d'idées reçues. Notre but ultime, c'est de faire aussi un service après-vente sur ce que vous entendez circuler un peu partout. Là, j'ai envie de dire, tout le monde, là vous regardez, ça y est, ça va mieux sur le front du crédit, c'est la fête. Il y a même des banques qui baissent les taux. Cécile, très clairement, on en est où ? Des taux, des conditions d'emprunt, etc. Est-ce que vraiment, ça y est, c'est le début de la baisse des taux d'intérêt ? C'est de nouveau la fête du crédit. Ou alors, les gens n'ont pas vraiment bien regardé quand même ? Bonjour Marie, bonjour Lorraine. Alors, effectivement, on sort d'une période qui a été quand même super compliquée. On n'avait pas connu ça depuis, attendez, 2008. Non, c'était moins pire. Avant, encore. Donc, effectivement, au vu de ce qu'on a passé, ça va mieux qu'il y a quelques mois. Mais de là à dire que les taux de crédit sont tous en train de baisser et que ça y est, on est reparti dans une ère qu'on a pu connaître avant Covid ou jusqu'au Covid. 19-2020 en mode, les taux 1%. Ça y est, alors là, on n'y est pas encore. Alors, effectivement, quand on relève les barèmes, Marie, on voit bien qu'il y a des barèmes qui baissent. Très souvent parce que ce sont des banques qui avaient carrément levé le pied et avaient arrêté. La distribution de crédit, c'est-à-dire que ce n'est pas les mieux disantes qui baissent de nouveau leur taux d'enquête. En général, ce sont rarement les meilleurs qui tirent vers le bas. Ce sont plutôt celles qui viennent rejouer et faire de la compétition. Et ça, c'est plutôt très bon pour les emprunteurs parce que quand il y a compétition, ça veut dire que normalement, vous avez un peu plus de marge de négociation. De là à dire que le taux moyen sur 20 ans qui est aujourd'hui autour de 4,3, que le taux moyen sur 25 ans qui est autour de 4,4 va baisser là, maintenant, tout de suite. Non, on n'y est pas encore. Et si on avait demandé aux experts si les taux allaient monter jusqu'au sommet qu'on connaît aujourd'hui, il y a deux ans, je pense que tout le monde vous aurait dit que ce n'était pas possible. Pour la baisse des taux, on va attendre encore un peu. Donc très clairement, effectivement, on est presque sur un moment de début de stabilisation. Totalement. Même si globalement, est-ce qu'on peut se dire, parce qu'a priori, c'est la théorie de bon nombre d'entre vous courtiers, on va monter peut-être moins vite que ce qu'on a connu ces derniers mois, mais bon an, mal an, autour de 4,5, 5%. Et on va rester pendant un petit moment à ce niveau-là. Est-ce que c'est votre théorie à vous aussi, je suis empruntée ? Oui, clairement, Marie, parce qu'en fait, les banques, elles ont besoin de stabilité. Mais comme les investisseurs dans l'immobilier, comme tout acteur économique, il a besoin de savoir que son contexte va se sécuriser. Et aujourd'hui, on rentre dans la phase de stabilisation. C'est vrai que quand on regarde les barèmes pour décembre, on a un tiers d'augmentation, un tiers de baisse, un tiers de stabilisation. Globalement, les acteurs vont se rejoindre sur la stabilisation pour le premier trimestre de 2024, qu'on est en train de commencer à construire. Et puis, il va falloir attendre quelques mois pour que la stabilisation des taux de la BCE soit marquée, soit réelle et commence à jouer sur les finances des banques. Et puis, pour que l'OAT 10 ans, l'emprunt d'État qui sert de référence au calcul des taux de cession interne, c'est un peu technique, des banques, se stabilisent aussi. Et on le sait dans l'histoire, quand ça baisse, ça baisse vite, quand ça monte, pardon, quand ça monte vite et quand ça baisse, ça prend du temps parce que la banque, elle a besoin d'être sûre que le coût de l'argent restera le même le mois suivant. Donc, on rentre dans l'ère de la stabilisation, vous avez raison. Et puis, on ne va pas se mentir, il y a quand même assez peu de chances qu'on puisse un jour, ou en tout cas à court, moyen terme, redescendre. Oui, on n'a pas de boule de cristal, mais il y a quand même assez peu de chances qu'on redescendre à 1%, voire moins parfois. Ça a été le cas. On a eu des conditions de marché, Marie, qui étaient extraordinaires. Tout était réuni, les taux étaient négatifs pour les banques, la demande sur le crédit immobilier était massive parce que ça valait vraiment le coup et qu'il y avait une inflation des prix, donc une envie d'investir dans l'immobilier comme on n'avait jamais connu. Oui, alors, il n'y a pas de boule de cristal, mais probablement que dans les deux prochaines années, il ne faut pas rêver. Ça n'empêchera peut-être pas de renégocier votre crédit immobilier, mais pour une pèse à 1%, on va attendre encore un peu. D'ailleurs, juste pour dire, on parle beaucoup de taux d'intérêt, mais il n'y a pas que le taux dans le crédit immobilier. Qu'est-ce qui aujourd'hui joue en la défaveur ou en la faveur des emprunteurs ? Alors, tout ce qui va constituer le dossier va jouer en défaveur parce qu'il faut prendre depuis le départ. Aujourd'hui, un dossier de crédit immobilier, ce n'est pas comme il y a trois ans, j'ouvre la porte d'une banque, que je lui demande si elle peut me prêter, elle va me dire forcément oui et en plus, je vais faire jouer la concurrence. Aujourd'hui, il faut vraiment sécuriser pour donner envie à la banque de vous suivre. Donc, ce qui va jouer en votre défaveur, c'est souvent votre profil et votre préparation de projet. Après, dans les éléments qui constituent un crédit immobilier, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a les frais de dossier. Ils ont eu tendance à augmenter depuis maintenant 3-4 ans parce que quand vous margez peu sur le crédit immobilier, que vous êtes un acteur, vous avez besoin de rentabiliser avec des frais de dossier. C'est vrai, Cécile, aujourd'hui, ils sont en moyenne de combien ? C'est extrêmement variable entre les banques. Les moins chers vont être à moins de 800 euros, les plus chers vont être à 1 500 euros. Donc, on est vraiment sur une panoplie très large, mais comme les taux, en fait, Lorraine, parce que quand vous regardez les taux de crédit, je disais tout à l'heure 4,3 en moyenne sur 20 ans, les moins chers sont en dessous de 4, les plus chers sont au-dessus de 5. Donc, ça, ça va beaucoup jouer sur le poids de votre financement. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels l'emprunteur n'a pas du tout de pouvoir. Marie, on ne va pas se mentir, le type de prise de garantie, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Il y a des éléments connexes au crédit qui sont décidés par la banque. Et puis, il reste un levier pour l'emprunteur, c'est l'assurance-emprunteur. C'est le moyen aussi d'essayer d'effectuer une balance et de trouver le crédit aux meilleures conditions, intérêts et assurances. Et d'essayer de faire rentrer tout ça dans la chaussure du fameux taux d'endettement maximal des 35 %, ce qui nous amène au Haut Conseil pour la stabilité financière. Bon, on a cette règle des 35 % d'endettement, 25 ans de durée max sur le crédit. On a eu des mesurettes annoncées la semaine dernière. On s'est beaucoup eu au téléphone, ceci, la semaine dernière, pour que je puisse décrypter. Je pense que grâce à vous et à d'autres, j'ai réussi à pouvoir dire que ces mesures étaient vraiment des mesurettes. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles mesures ce sont des mesurettes, nous redire en quoi ça ne va pas bouleverser la donne ? Et justement, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ? Il y a plein de choses qui posent problème au Haut Conseil de la stabilité financière et dans ses exigences, parce qu'en fait, le marché a fondamentalement changé. Il vous le dit tous les jours, Marie. On est passé d'un marché où tout allait très très bien, le moteur était très emballé, à un marché qui est à la peine, et là aussi, tous les acteurs le précisent. Ce qui complique la donne, c'est qu'on est venu rajouter une couche de décisions qui s'imposent aux banques, alors que leur job, c'est de prendre du risque. Donc, vous n'avez pas le droit d'emprunter à plus de 35% de vos revenus crédits et assurances. Quand le crédit augmente, comme on le connaît depuis deux ans, ça veut dire que ça rogne une partie de votre capacité d'emprunt. Et on insiste, Cécile, à chaque fois qu'on parle de taux d'endettement, j'ai quand même besoin de le repréciser, 35% quand on gagne 1 500 euros par mois, ce n'est pas la même chose que quand on en gagne 5 ou 10 000. Donc, c'est toujours ça le sujet. Mais clairement, ça reste le nœud du problème, c'est-à-dire qu'on donne accès au crédit de la même façon à tous les ménages, quelle que soit leur situation. Et effectivement, quand vos revenus sont 10 fois supérieurs, votre reste à vivre n'est pas le même, ce qu'il vous reste pour vivre à la fin du mois une fois que vous avez payé votre crédit. Et ça, le législateur n'en a pas tenu compte du tout. Tout le monde est logé à la même enseigne sous prétexte que... Les risques de surendettement. Mais l'enjeu, évidemment, ce n'est pas de mettre des ménages en difficulté financière. On est complètement d'accord et on aurait pu prendre des mesures pour ça. On aurait pu intégrer une notion de reste à vivre et dire aux banques, en fait, quand vous êtes au-dessus de 35%, vous pouvez regarder le reste à vivre et en fonction de grille, vous pouvez accéder au crédit. Vous avez la durée d'emprunt, vous en avez parlé, Marie. On allège un petit peu le poids en disant que si vous avez 10% de travaux, vous pourrez aller jusqu'à 27 ans. On ne change pas le monde là-dessus. Alors oui, on va jouer pour une petite frange de ménage sur le taux d'endettement. Mais en fait, on attendait des choses beaucoup plus révolutionnaires. Et puis surtout, on attendait le retour des investisseurs. Ça ne sera pas pour cette fois. Marie, Cécile, est-ce qu'on peut dire que le marché immobilier est encore régi par la loi de l'offre et de la demande ? C'est Michel qui nous suit tous les jours, qui m'écrit. Et finalement, est-ce que la solution, ça n'est pas de favoriser l'accès au financement ? Est-ce qu'il y a toujours l'offre et la demande ? Alors oui, c'est toujours un marché d'offre et demande qui joue avec beaucoup de perfusions différentes et pas toujours dans le même sens parce qu'il y a des aides, parce qu'il y a du foncier qui est limité, parce qu'on ne construit pas assez. Et la décision du HCSF, c'était justement de faire baisser les prix parce qu'on ne trouvait pas de solution ou on n'avait pas pris de décision en matière politique du logement. On va le dire. Pour augmenter l'offre. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire baisser la demande et que ça allait régler mécaniquement le problème du prix. On voit où on en est deux ans plus tard. En fait, le problème est tellement profond et majeur qu'en fait, ça n'a quasiment rien changé parce que ce n'est pas les 5 ou 6% de baisse des prix qu'on a subi dans certaines villes qui vont changer la donne du marché. Et ce qui est dramatique, c'est que non seulement, du coup, c'est ça qui est en route depuis un petit paquet de temps, là, c'est qu'on a freiné la demande, mais que maintenant que la demande est complètement coupée ou en tout cas bien abîmée, on s'est rendu compte « Ah ben, il n'y a pas d'offre non plus ». Donc là, du coup, on est dans un système de blocage total, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, il va falloir, et c'est ce que n'a pas fait le HESF et on espère avec la loi de finances que le gouvernement le fera, il va falloir prendre des mesures d'urgence pour aider les ménages à se loger parce qu'on a bien vu qu'on avait de la tension sur le marché du locatif et que si on est en train de casser le cycle de l'immobilier, j'ai besoin de libérer un logement que j'ai en location pour devenir propriétaire ou inversement, et en fait, je fais un appel d'air et je permets à des gens de venir accéder au logement. Là, on a cassé cette mécanique-là, donc il faut prendre des mesures tout de suite pour faire en sorte que les ménages puissent à nouveau acheter et libèrent des logements à la location et puis il va falloir prendre des mesures de fond. Sur les investisseurs, juste un mot avant de terminer, parce que c'était l'une de vos revendications depuis des siècles, j'ai envie de dire, chez les courtiers, c'était quoi l'idée de comment je favorise l'accès au crédit pour les investisseurs, ceux qui vont créer une offre locative ? Quelle décision aurait dû prendre le régulateur ? Il aurait dû prendre une mesure qu'appliquaient les banques avant, Marie, qui s'appelle le calcul en différentiel, c'est-à-dire qu'on ne calcule pas un taux d'endettement de la même façon pour un investisseur que pour quelqu'un qui achète sa résidence principale. L'investisseur, il va percevoir des loyers, il va avoir certes des charges, mais il va avoir des revenus. Et en fait, les banques procédaient différemment avant, elles faisaient un calcul où elles rapprochaient la charge d'emprunt et le loyer, et puis c'était le différentiel qu'elles mettaient dans le taux d'endettement, ça, ça fait mécaniquement baisser le taux d'endettement de 4 à 5 points. C'est énorme, ça veut dire que des dossiers qui ne passaient pas, passent, et là, le HESF a décidé qu'il n'en serait pas comme ça, donc du coup, on n'a plus d'investisseurs sur le marché, sans parler du problème de l'offre de biens, évidemment, dans le neuf. Voilà, plaidoyer pour un retour du calcul en différentiel. On en parlera vendredi dans notre débat ? Eh bien, on parlera de plein de choses, on parlera surtout immobilier neuf encore, mais est-ce que c'est un gros sujet ? C'est-à-dire qu'on a parlé de la maison vendredi dernier, là, on va parler de plus gros promoteurs, et puis je pense que c'est quand même le sujet, en fait, aujourd'hui, c'est de la construction de nouveaux logements, dépend aussi le marché de l'ancien, dépend aussi le marché du crédit, on a plein de sujets à aborder. Voilà, l'immobilier, c'est tous les jours dans Tout pour investir à 11h15, et à toute heure, en podcast et en replay sur nos différentes plateformes. Merci beaucoup, Cécile Rochlor, d'Empruntis. Merci Marie-Cœur de Roi. À demain, même heure. Vous restez avec nous, on va parler avec le micro ouvert de...